bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue à la nouvelle vidéo pour réaliser ce tuto cette petite poupée à partir du patron mac cols m78 19 vous allez constater qu'avec le même patron les mêmes pièces du patron vous pouvez réaliser six modèles différents selon les images qui sont sur le patron pour moi j'ai déjà réalisé la poupée bleue ou mof celle là en suivant les instructions et aujourd'hui je vais réaliser un de ces modèles je vous montre les photos pour vous juste vous inspirer vous pouvez les modifier et créer une autre poupée à partir du patron inclus dans le patron vous aurez besoin de découper deux pièces pour la tête quatre pièces pour le bras quatre pièces pour la jambe quatre pièces pour les oreilles deux pièces pour le corps est optionnel si vous aimeriez avoir une corne sur votre tuto vous pouvez découper la pièce spéciale pour la corde pour première étape vous allez découper toutes les pièces du patron séparément après avoir fini je vais vous montrer deux façons pour transférer les repères ou les dessins sur le patron sur votre tissu il existe deux méthodes une c'est à l'aide du papier carbone comme vous le voyez ici je l'ai acheté ce paquet pour les gens du montréal je l'ai acheté chez bureau en gros c'est 12 feuilles à peu près trois dollars 25 et le papier carbone il contient deux parties une partie grise une partie noire pour pour l'encre pour le transfert avant de recopier le patron sur le tissu il faut bien sûr choisir le tissu pour fabriquer votre tuto ces petites pièces aussi je les ai trouvés chez walmart c'est des petits carrés de 12 ou 13 cm donc c'est suffisant pour le faire pour faire le corps je crois ils sont disponibles chez walmart à 13 dollars le paquet il faut choisir pour chaque pièce la couleur que vous aimeriez avoir concernant les oreilles vous allez vu sur le patron que j'ai inscrit deux pièces deux fois et deux fois qu'est ce que ça veut dire deux fois si vous aimeriez avoir un tissu contraste sur les oreilles vous voyez sur la peluche ici il y a la partie extérieure je l'ai fait de couleur blanche et la partie intérieure j'ai choisi un tissu contraste de couleur beige c'est pour cette raison qu'on doit découper deux pièces de couleur blanche et deux pièces d'une couleur de contraste de votre choix d'accord si vous aimeriez avoir les oreilles de la même couleur donc vous allez découper quatre pièces pour les oreilles de la même couleur le choix vous revient j'ai demandé à mon fils de faire le choix des couleurs c'est lui vraiment qui m'a aidé à choisir donc pour le visage j'ai trouvé ce petit morceau avec quelques défauts donc au lieu de le jeter je préfère le recycler je vais prendre le patron pour la tête la pièce spéciale pour la tête et je vais le transférer pour les bras et pour les jambes je peux je vais choisir juste une couleur qui se marie qui s'agence vraiment pour les bras et pour pour la légende vous pouvez les choisir de la même couleur pour lever que le visage ça c'est juste des suggestions pour et des idées pour transférer la partie du visage on aurait besoin de deux pièces la première pièce on doit la transférer à l'aide du papier carbone la deuxième façon je vais l'expliquer après il y a le visage sur le visage il y a le repère pour le museau et pour les yeux ce qu'on va faire on va vraiment le recopier sur l'endroit de tissu et la deuxième pièce on va là on va la transférer sur l'envers de tissu d'accord pourquoi j'ai dit que c'est essentiel l'endroit de tissu pour le visage parce que après si vous préférez broder et on va on va pas broder à l'envers notre tout le visage de l'autre tout et c'est pour ça qu'on va le faire sur l'endroit la première pièce et la deuxième pièce sur l'envers et on va s'assurer qu'on va recopier aussi tous les repères nécessaires les deux points qui sont en haut les triangles et les pointillés donc tout ça on va les recopier ensemble parce que les deux cercles en haut c'est la position c'est là où se positionnent les oreilles et pour les triangles c'est pour coïncider les deux pièces de la tête ensemble pour le transfert je vais mettre mon tissu à l'endroit la papier car le papier carbone la partie noire sur le tissu et je mets mon ma pièce du patron sur l'envers du papier carbone et la partie grise je vais essayer de dessiner que le contour d'abord essayez de ne pas bouger votre pièce vous pouvez vous servir d'une épingle pour fixer la pièce et on va s'assurer comme j'ai dit qu'on a recopié tous les repères même pour les points pour le petit triangle les lignes pointillées on va pas les recopier sur la partie du visage c'est juste sur l'appareil sur l'envers de dans notre tissu la première pièce elle est prête maintenant je vais juste prendre l'envers de mon tissu et faire recopier la deuxième pièce qui va être le dos de ma tête l'arrière de ma tête la même chose on va s'assurer que notre pièce ne bouge pas et de recopier tous les repères la ligne pointillée c'est là qu'on va faire la couture et là qu'on va coudre à la main et les cercles là comme je l'ai déjà dit c'est pour les oreilles on va pas recopier sur l'envers de tissu sur la deuxième pièce on va pas recopier le visage puisqu'on l'a déjà fait sur l'endroit de notre tissu avant d'enlever votre pièce vérifier si vous avez recopier tous les repères ce que vous allez faire après juste de découper les pièces les deux pièces et voilà mes deux pièces prêtes je vais les mettre de côté je vais vous montrer la deuxième méthode pour le transfert de tout patron sur votre tissu je vais vous montrer sur le tissu blanc et moi j'ai déjà choisi le tissu multicolores pour pour les bras et pour pour les jambes pour les bras on aurait besoin de quatre pièces mais lorsqu'on transfère le patron faites attention il faut bien faire attention aux positions des bras donc je vais plier mon tissu en droit contre en droit et je vais transférer à l'aide d'un crayon juste un simple crayon mon premier patron je vais dessiner je vais découper juste la première qui regarde vers le côté droit et la deuxième c'est je vais juste tourner la pièce et dessiner de l'autre côté pour que la pièce ne bouge pas pouvez vous servir des épingles maintenant ce qui concerne la ligne qui est à l'intérieur je vous suggère de prendre votre règle et de voir il y a combien de millimètres entre la ligne extérieure et la ligne pointillée dans le cas ici c'est 7 millimètres je reprends encore ma règle et je vais dessiner des repères à 7 millimètres tout au long de ma pièce après avoir fini je n'ai qu'à relier les points entre eux je répète les points c'est là on va faire la couture ce n'est pas très importe je vais tourner ma pièce, elle était comme ça, maintenant je vais la tourner de l'autre côté et je vais faire la même chose. Vous n'êtes pas obligé de faire le repère sur les quatre pièces, juste sur les deux puisqu'on va les coudre deux ensemble. La deuxième on peut la laisser telle qu'elle est. Les quatre pièces de bras de tuto sont prêtes donc on va les découper. Vous pouvez choisir la méthode qui vous convient pour le transfert, que ce soit la première à l'aide du papier carbone s'il est disponible si vous le trouvez, sinon vous pouvez utiliser la deuxième à l'aide de votre règle. Faites attention, la même chose pour les jambes, vous allez dessiner deux jambes du côté droit et deux du côté gauche. Pour la corne, vous aurez besoin juste d'une seule pièce. Les oreilles aussi, comme j'ai dit, deux pièces, deux morceaux de la même couleur et deux autres de la couleur contraste. Si vous décidez de faire la même couleur pour les oreilles, vous pouvez faire la même quatre pièces de la même couleur. Voilà, moi j'ai terminé de transférer tout le patron sur mon tissu. Tout est prêt. On va passer juste à l'étape de découpage. On va découper toutes les pièces ensemble. Vous pouvez vous servir des épingles. Vous pouvez vous servir des épingles pour fixer vos deux pièces. Lorsqu'on découpe, on met toujours, on va s'assurer que nos pièces, elles sont, elles sont endroit contre endroit. Et lorsque vous découpez, juste découpez la partie extérieure, la partie intérieure de notre dessin, c'est là où on va coudre, endroit contre endroit. On va épingler, puis on découpe. J'ai découpé toutes les pièces du patron. J'ai découpé toutes les pièces du patron. Voilà, les quatre pièces pour les bras, les quatre pièces pour les jambes, les quatre pièces pour les oreilles, la corne et le visage. La tête. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre l'aiguille, le fil et on va suivre la ligne pointillée. Et on va coudre en utilisant le point arrière. J'ai déjà expliqué dans mes anciennes vidéos comment on réalise un point arrière. Il faut vraiment suivre la ligne pointillée, si vous voulez avoir un résultat bien fini. Juste un petit rappel, le point arrière, vous allez toujours reculer. On avance d'un pas et on recule d'un autre pas. On revient maintenant. J'avance un petit peu. Vous ne faites pas de longues lignes de couture, de points arrière. Juste essayer de respecter la même longueur. Et faites des petits points. Je reviens au même point précédent et je repique. Vous continuez de cette manière jusqu'à la fin. Vous faites attention pour les jambes et les bras. On va coudre juste les lignes pointillées, mais on ne va pas coudre la partie en haut. Ça, c'est une ouverture pour tourner après nos pièces et pour mettre du rembourrage. Ici, on ne fait pas la couture. On fait la même chose pour toutes les pièces. Je parle des jambes, des bras et des oreilles. Pour la corne, juste pliez le morceau de tissu que vous avez découpé et le coudre. Moi, pour gagner du temps, j'ai utilisé la machine à coudre. Mais pour ceux qui n'ont pas de machine à coudre, utilisez juste le point arrière. Lorsqu'on termine de coudre, on va juste cranter nos pièces là où l'endroit est arrondi. Donc, cette étape est très importante. Lorsqu'on tourne le tissu, il va tourner facilement. En ce qui concerne les oreilles, vous pouvez découper la partie qui est en haut, juste pour enlever l'excédent de tissu. Après avoir terminé de cranter le tissu, on va juste tourner toutes nos pièces. Les pièces, elles sont prêtes. Vous pouvez les repasser si vous préférez. Et comme on va les remplir du coton, moi, je vais les laisser comme ça. Pour le visage, vous pouvez utiliser de la broderie juste en utilisant le même point arrière pour tout le contour de museau, pour les yeux et tout ça. Comme vous pouvez, moi, je vais juste vous montrer comment je le fais. Mon fils, il préfère utiliser de la peinture. Vous pouvez utiliser vos marqueurs. Crayola, n'importe quel marqueur. Pour faire les yeux avec des couleurs de votre choix et le museau aussi. Juste un petit conseil, lorsque vous réalisez la broderie, utilisez le fil sur quatre. Le fil que j'ai utilisé ici, c'est plus sur deux. Donc, on ne le voit pas bien. Je vous conseille de faire votre fil sur quatre. Je prends l'arrière de la tête et sur l'endroit de la tête, je vais positionner les oreilles. Vous voyez. Et je vais épingler. Je vais faire la même chose pour la deuxième oreille. L'endroit de mon tissu, il est là. Je vais mettre, placer mon oreille. Il faut faire attention. Si vous utilisez deux différentes couleurs, voilà, la même chose. Moi, le côté bleu, il regarde vers le haut. Les deux pièces, il va regarder sur le même endroit. Puis, on va sécuriser ça. Vous pouvez réaliser à l'aide de la machine à coudre. Juste coudre les oreilles pour les fermer. Vous pouvez les faire à l'aide du poids arrière aussi. Voilà. Pour que ça ne bouge pas lorsque je couds le deuxième morceau de la tête. Maintenant, je prends une des pièces du corps. Je vais placer endroit contre endroit avec la première pièce de la tête. Et on va coudre dans cet endroit tout en suivant la ligne. On va épingler d'abord les pièces ensemble pour que ça ne bouge pas. J'essaye de faire sortir mon aiguille sur la même ligne de la deuxième pièce. Il faut bien les coincider. Et on va coudre dans cet endroit. On va faire la même chose pour la pièce du visage. Quand on prend la deuxième pièce du corps avec la pièce du visage, on va épingler ensemble et on va aller coudre. Il faut s'assurer que nos pièces sont endroit contre endroit. On coud toujours sur l'envers de notre tissu. Toujours. Après avoir terminé, vous devriez avoir ce résultat. Voilà. Je prends le coton de rembourrage. On va essayer de remplir les jambes et les bras du tuto. Il ne faut pas trop remplir. Sinon, vous ne pouvez pas les coudre après. Il faut s'assurer aussi qu'ils sont remplis de la même quantité.